Avec l'Édouard Kachmourou, cette semaine, je discutais un peu avec mon fils Rabbi Mouchi. Il me dit, Papa, j'ai une question. Toute la semaine, je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Il me dit, Papa, presque chaque année, je me pose cette question, mais je n'ai pas de réponse. Alors, je lui dis, pose-la à ton père. Ton père peut-il te répondre avec l'Édouard Kachmour, moi j'adore les questions. Il me dit, Papa, s'il crie dans la Torah, qu'il y a Jacob Abinu, il a travaillé pour Rahel, Satan. Et après Satan, la vanne, il lui a changé sa femme. Au lieu de le dire, Rahel lui a donné l'air. Mais Rahel, la pauvre, elle avait un grand dilemme. Ma soeur, elle va avoir la honte. Dès que Jacob va rentrer dans la tente, il va dire, Rahel, elle va répondre. Et ce n'est pas elle. Il va la jeter de la chambre. Il va subir une honte, la pauvre. Je ne fais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Rahel ? Elle dit à Léa, Je vais te donner les signes qu'il m'a donnés à Jacob. Et Jacob, il sait que le papa est un malin. Alors, les signes sont, Dès qu'il va rentrer, Il va taper, Par exemple, Quatre fois, Il va claquer les mains quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Il faut que moi, je fais six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tu comprends ? Alors, Rahel, Elle a donné sa place à Léa. Jacob, Abinu, il rentre la nuit. Il tape, Un, deux, trois, quatre. Elle répond, Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Jacob, Abinu, Il sait que c'est Rahel. Il sait que c'est Rahel. Mais ce n'était pas Rahel, c'était Léa. Maintenant, Raheem, ils disent plus que ça. Rahel, elle est restée dans la chambre toute la nuit. Dans le cas que peut-être, Jacob, il va parler avec la soi-disant de Rahel. Et lorsqu'elle va répondre, ce n'est pas Rahel, c'est Léa. Alors, Rahel, elle s'est cachée dans la chambre. Lorsqu'il parlait à Léa, Rahel répondait à la place de... Écoute, c'est énorme, hein. Maintenant, Abinu, M. me pose une question. Je me dis, Papa, pendant sept ans, que Jacob était le berger de la vanne, pendant sept ans, Rahel, elle savait qu'après sept ans, il allait changer Léa contre Rahel. Il le savait. Ah, pourquoi depuis le départ, pourquoi Rahel aimait Léon ? C'est rien qu'après sept ans qu'il a dit à son père, à sa soeur, tu sais que Papa, ce soir, il va te changer. Il va te mettre toi contre moi. Alors, voilà le simanime. Pourquoi, alors, la question, elle est, c'est que Léa Lapo, pendant sept ans, elle a souffert, sept ans, elle a pleuré. Mais pourquoi, puisqu'Ahel savait qu'elle allait lui donner sa place, alors qu'il lui donne depuis mes temps, depuis sept ans, elle va dire à sa soeur, ma soeur, tu sais, voilà, ne souffre pas. Je sais que tu pleures parce que Papa, il va te donner, comment il s'appelle, à Ahel, ne pleure pas. Ne pleure pas. Moi, je te donne ma place. Alors, la question, elle est, pourquoi Rahel a attendu sept ans ? Pour dire, les siman, les sin, parce que depuis sept ans, Yaakov, c'est écrit dans le temps qu'Yaakov, il aimait Rahel. Donc, il voyait Rahel tout le temps. Donc, chaque fois, Yaakov, il comptait les jours. Chaque fois, il voyait Rahel passer, il dit, dans un an, dans 16, il la voyait. Peut-être discuter, c'était dans c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est, c'est, c'est qu'il a embrassé, c'est écrit que Yaakov, il a embrassé Rahel. Pour la preuve, comment tu embrasses une fille comme ça ? On n'a aucune notion. Tu comprends ? On ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est écrit qu'il a pleuré, il a embrassé, il a pleuré. Il a embrassé parce que c'est Rahel, il a vu que elles sont mazales, il a pleuré parce qu'il a vu qu'elles n'allait pas être enterrées avec lui. Alors, ça veut dire que Yaakov, il voyait tout le temps Rahel. Et Lavanne était malin, Lavanne il savait. Lorsque Lavanne il a vu, puis il avait l'atzlaha, le succès avec Yaakov, il est devenu multimilliardaire Lavanne grâce à Yaakov Abidon. Alors, Lavanne depuis 7 ans, il a préparé Rahel. Rahel, sache, le jour de ton mariage, je te change. Et Yaakov depuis le départ, il a averti Rahel. Rahel, voilà les simani, voilà les signes. Lorsqu'on va se marier et lorsqu'on va se rencontrer dans la tente, voilà les signes. Moi, je tape 4 fois, 1, 2, 3, 4, et toi tu tapes 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ok. Alors, la question, elle est pourquoi Rahel il a attendu? Alors, je lui dis à mon fils, à Abid Moussé, je lui dis, la question, elle est belle. Mais la réponse, elle est spectaculaire. Je lui dis, de là, on apprend la bonne qualité de Rahel il-Méno. J'ai une réponse, mais j'ai deux. Rahel il-Méno, c'était une grande sadéquette. Rahel il-Méno, elle n'a pas voulu brader le secret qu'elle avait dans sa tête pendant 7 ans à Léa. Elle s'est dit, si je lui donne maintenant le secret, je lui dis, tu sais, Léa, dans 7 ans, lorsque je vais me marier avec mon père, avec 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 Jacob, mon père, notre père, Laval, il va te changer contre moi et toi tu rentres dans la tente et il va te donner et il va te dire et tu ne les connais pas et tu vas sortir avec une honte de la tente. Elle ne lui a pas dit. Rahel a dit, non, si je lui dis, elle ne va pas prier à Kadus Baruchou. Alors laisse là dans le stress pendant 7 ans. Peut-être, avec sa prière, Esav, il va mourir. Et si Esav, il meurt. Esav, il va venir. Il ne va pas le prendre. tu es trop religieux pour moi. Je ne te veux pas. Parce que Esav, c'est un rachat. Il ne veut pas se marier avec une tzadéké, une religieuse. Tu as vu, toi, vous avez vu quelqu'un, un rachat qui se marie avec une religieuse qui aimait le foulard. Non. Esav veut une femme qui aimait les yeux. Il veut une femme qui a donné un cheminement. Il veut une femme qui s'habille mal. Mais s'il voit Léa qui s'habille comme il ne va pas la marier. Il a voulu que Léa elle prie. Après 7 ans, c'est là qu'il lui a donné. C'était sa première réponse. Mais la deuxième réponse, c'est la suite. C'est la suite. De là, on voit la grandeur de Rahel et Menon. Rahel et Menon, c'est écrit « Rahel mi bakha et banéa » Avant que Mashiach il vienne, pendant tout ce temps d'exil, Rahel, elle a de la peine. Elle pleure ses enfants qui sont en exil. Et quand je lui dis « Rahel, m'in'i kodech m'ipri » Arrête de pleurer et il va venir le jour que tous tes enfants vont retourner et on a les Israël. Arrête de pleurer. dans le ciel, il y a une femme qu'elle pleure. « Aïe, mes enfants sont en exil. » Et quand je vais lui répondre « Rahel, ma fille, n'aie pas peur. » Tout va s'arranger. Grâce à quoi que Rahel et Menon est devenu la maman de tout qu'elle a fait ? Hashem, il a dit « C'est pas logique, c'est pas normal. » Une femme, qu'elle connaît les secrets pendant sept ans et pendant sept ans elle savait qu'elle a donné les secrets à sa soeur. C'est-à-dire Léa, elle souffre parce que dans sept ans sa soeur va se marier et elle va être obligée de se marier avec Esaf et Rahel elle aussi elle souffre. Pourquoi ? En donnant « Si je donne ma place à Léa, c'est moi qui va se marier avec Esaf. Mon père il va m'obliger à se marier avec Esaf et surtout Yaakov il va me détester. Il ne va pas me marier parce que je l'ai trahi parce que j'ai donné le secret à Léa. Imaginez-vous la souffrance qu'elle avait Rahel. Rahel elle connaît qu'elle savait qu'elle va aider sa soeur. Elle ne peut pas supporter que sa soeur va avoir la honte mais de l'autre côté « Et moi ? What about me ? Et moi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? » Pendant sept ans il se bagrait avec elle-même. Sept ans ! Et après sept ans le jour du mariage elle dit « Je m'en fous. Je préfère être la sacrifice de voir ma soeur subir la honte avec Léa. » Là, ça me voit la grandeur de Rahel. Mais non. Elle a gardé le secret pour elle pour que Léa elle prie davantage qu'elle ne reçoive pas un cadeau gratuit. Elle n'a pas dit le secret à sa soeur pendant sept ans parce que c'était dur pour elle aussi. En donnant le secret à ma soeur j'ai perdu ma place. Et finalement elle a gagné. Elle a tout gagné. Yaakov il ne s'est pas émervé sur Rahel il n'a pas divorcé Léa et les douze enfants qui sont nés de Rahel Bilal ils ne sont nommés sur Rahel et Meno ils s'appellent les enfants de Rahel et Meno. Même les enfants de Léa ils s'appellent les enfants de Rahel et Meno. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas l'histoire de Léa alors il n'y aurait pas eu tous ses chevatimes. C'est grâce à Rahel qu'il a eu des enfants donc c'est ses enfants. Si Rahel n'aurait pas donné sa place Rahel il aurait été chez Yaakov et Meno c'est de la folie c'est je voudrais puisqu'on est dans cette belle dans cette belle parasha là il y a il y a beaucoup beaucoup des il y a beaucoup des des comment s'appellent des des choses qui sont inimagines je voudrais vous raconter l'histoire ne crois pas le ça il n'est pas il n'est pas aussi simple que ça il y avait une fois le Hafez Haïm le Hafez Haïm une fois il était à la Yeshiva il y a son élève qui vient chez lui il lui dit Rabi jusqu'à maintenant mon père il m'envoyait toujours de l'argent mais cet aîné étant mon père il a tout perdu et je vais aller l'aider un peu Hafez Haïm il dit allez qu'est-ce qu'on va il t'envoyer deux dollars moi je vais donner deux dollars non ça va c'est bon encore l'élève il vient et l'élève c'était un bon c'était un bon élève et tu dis bien 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 c'est un il ouille un génie il vient encore chez le Hafez Haïm j'ai reçu une lettre mon père il est vraiment dans un pétrin ils vont lui prendre le magasin et le magasin il est vide il a tout perdu Hafez Haïm il lui dit mais ça va y aller quelques temps plus tard il vient encore chez lui Rabi j'ai un grand problème mon père non seulement il a perdu le magasin mais il est malade de chagrin et peut-être il va mourir alors je vais aller le voir il a dit le Hafez Haïm n'écoute pas le Sahara le Sahara il sait que toi tu étudies la Torah alors le Sahara pour ton péter il a fait que ton père il est tombé il a fait faillite pour que toi tu vas le voir pour que tu ne deviens pas un cadeau n'écoute pas ton père si Dieu veut il va il va il va guérir il va ouvrir un magasin rien résiste le Satan parce que le Satan toute cette guerre qu'il est en train de mener avec ton père pour que toi tu quittes la Isshiva ah ne l'écoute pas et grâce à Dieu le monsieur quelqu'un a eu pitié de lui il a aidé après les choses se sont arrangées bien et cet élève là il est devenu l'un des plus grands rabbins d'Israël j'ai oublié son nom il est devenu un grand gadol ça veut dire que le Satan il sait qu'il va être gadol alors il va tout faire pour ne pas qu'il soit gadol pour ne pas qu'il soit un grand dans la Torah vous savez je dois vous dire quelque chose dans ma vie il y avait un moment donné que je voulais être remerçant je dis je ne veux pas être abéhim pito je ne veux pas être comme mon père je ne veux pas allez je vais être comme tout le monde je ne suis pas obligé il y avait des forces en moi et je ne voudrais pas redonner j'ai eu des épreuves dans ma vie des épreuves des épreuves terribles pour que je je ne suis pas le chemin de mes grands-parents que je serais un juif normal un juif traditionnaliste j'avais des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes et même le mariage au fait lorsque je vois un peu plus clair toutes les filles avec qui je devais marier ben aujourd'hui je ne pense pas qu'ils auraient accepté ce que je fais ils n'auraient pas accepté parce qu'aujourd'hui c'est c'est ils ne sont pas il fallait mon mazel qui va accepter ce que je suis et qui va accepter que je voyage et que je donne des cours d'autorat elle va accepter tout donc et à la fin grâce à Dieu et mon père à la vache solaire il m'a dit David parce qu'il y avait une fois quelqu'un qui était contre moi il n'a pas le Dieu de la chanara sur moi que je suis un voleur que j'ai fait des il n'a pas le Dieu de la chanara contre moi avec le chagrin je voyais les hommes regarder il écrit des lettres il a envoyé des lettres où est-ce qu'il a fait aujourd'hui il est mort et je l'ai pardonné j'ai parti à l'hôpital le voir il a pleuré il s'est excusé mais il m'a sali et j'ai souffert j'ai souffert et mon père me disait David le satan il ne veut pas que tu grandis il veut te casser il veut te casser et bien je pense que me dit David mon père mon père à la vache solaire me dit David résiste résiste vous imaginez les lettres qu'il a écrit sur moi à l'époque il n'y avait pas d'internet il n'y avait rien il n'y avait que la poste il n'y avait que la poste il n'y avait les adresses je veux c'était deux ans après mon mariage c'est inimaginable il était il était il était furieux contre moi je lui ai pardonné mais pour vous dire j'ai souffert mais ce n'est pas de sa faute vous imaginez que si je n'étais pas ce que je suis maintenant et bien tous ces ischivot là et grâce à Dieu il y a eu des milliers de personnes qui ont fait des chauves avec moi grâce à Dieu j'ai fait des ischivot comme il y a des milliers de personnes qui ont étudié la Torah comme il y a des milliers de familles il y a eu des milliers il y a eu des milliers il y a eu des milliers il n'y avait même pas 20 personnes qu'ils allaient aller à la Eloula il n'y avait même pas même pas de milliers même pas 10 personnes depuis 40 ans 10 20 30 jusqu'à aujourd'hui on est arrivé à des milliers vous imaginez donc le satan il ne voulait pas que je réussisse donc il m'a apporté des problèmes je crois que Yaakov Abino Alava Shalom je te rends compte que Itzhak Abino il a dit Yaakov Yaakov avec l'ébrechote que tu as pris de moi Yaakov Yaakov lorsqu'il y a la Torah tu vas réussir mais n'oublie pas Esav il va t'empéter mais il y a d'aïmé d'Essav Esav il va t'empéter avec son épée il va te faire il va tout faire pour te casser mais ne te casse pas pourquoi parce que étant donné que tu es dans la Torah alors le satan il va tout faire Yaakov va tout faire pour te casser résiste et lorsqu'Achim il voit que tu résistes il va te protéger eh bien j'ai résisté il y a aussi une fois presque je suis tombé il y a un grand rabbin il y a j'avais 40 ans 42 ans et il m'a un grand rabbin il habitait en France il m'a critiqué chez Rafshah et Rafshah il m'a critiqué chez lui alors que moi j'étais pour Hachim je faisais un beau travail je rendrais les gens en B'tjouva je faisais grandes conférences je réunissais les 2000 et 3000 personnes et ce rabbin là il était jaloux de moi il est parti me critiquer chez Rafshah le grand rabbin c'est ce truc à la Vashalom une fois que je l'ai rencontré il m'a dit tu sais Rabbi David Rafshah il est un peu il se renseigne sur toi parce qu'il y a un rabbin il m'a dit le nom il t'a critiqué il se renseigne sur toi j'ai eu de la peine je voulais tout quitter je voulais quitter je voulais fermer la Yeshiva j'étais dégoûté j'étais comme un rabbin que je connais qui me dit bonjour et me critique ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté demain le grand rabbin 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 de la Yeshiva de l'atterie d'Israël il est décédé il y a deux semaines il est décédé c'était un ami intime il est venu à Lyon il est venu pour amasser de l'argent pour la Yeshiva et puis je lui ai raconté mon histoire il m'a dit mais moi Ravsar je le connais bien on va aller chez lui vous et moi moi je vais lui dire qui tu es on a pris rendez-vous on est parti chez Ravsar il dit que Ravsar il m'a vu il ne me connait pas mais il a vu Ravsar il le connait bien il connait son père et tout donc il lui dit alors il dit vous savez c'est qui ce Rav il a commencé à parler de moi Ravsar à la vache à lui-même il m'a dit pardon il m'a dit excuse-moi j'ai excuse-moi il m'a dit je vais donner le compte lorsque Ravsar il a entendu ce que je fais lorsqu'il a entendu ce que je fais il s'est excusé presque il a pleuré le Satan il fera tout pour te casser il fera tout il fera tout pour casser un qui étudie la Torah un qui respecte la Torah mais rien qu'il faut le résister c'est comme une vague donc tu vois la vague elle est grande elle est grande la vague la vague la vague la vague qu'est-ce qu'il faut faire abaisse ta tête elle va passer et relève ta tête c'est tout tu mets une grosse vague c'est fini c'est la fin du monde c'est du bidon abaisse ta tête il ne faut pas il ne faut pas qu'elle te frappe si elle te frappe c'est dangereux abaisse ta tête elle va passer et après tu lèves ta tête et elle est derrière toi vous savez toutes les épreuves du Sahara c'est des vagues il faut les résister accepte-les et après et après c'est tu es libre il y a Jacob Abinu à la vache à l'homme il était le symbole de tout l'initionnante qu'on pouvait avoir de toutes les épreuves parce que Jacob c'est un bentora le Sahara jamais laissera quelqu'un qui l'aime la Torah quelqu'un qui étudie la Torah il fera tout pour l'abattre il fera tout pour l'abattre comme il a dit le Hafiz Haïm il a dit il a dit mon fils le Sahara il peut détruire le monde entier pour que toi tu n'étudies pas la Torah résiste il dit il a résisté et il est devenu un gadol aujourd'hui j'ai 72 ans et demi je vois en arrière et je me rappelle les premiers temps que ce monsieur-là il me cassait comment j'étais voilà mon Hachem lui il est mort entre temps moi j'ai fait des dizaines des chivots j'ai ouvert beaucoup des écoles et mon Hachem qui a gagné dans l'affaire moi la Torah pas moi la Torah c'est ça c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'elle ne jamais oublie vous savez lorsque tu veux monter il y avait il ne croit pas que c'est facile lorsque tu montes une montagne ou lorsque tu montes une montagne c'est dur c'est dur tu montes tu montes tu montes c'est dur c'est dur et à un moment donné tu arrêtes allez tu redescends et encore et chacun qu'il essaie de monter la montagne il est chaud et finalement il y a quelqu'un qui l'a il est monté monté il est arrivé alors ils ont dit et vous savez que la montagne c'était comme c'était comme c'était comme une échelle c'était la montagne il était très très pointueux c'est pas il fallait vraiment alors ils ont dit comment tu as réussi à monter jusqu'au pic de la montagne il leur a dit tout ce qu'ils ont perdu parce qu'ils voyaient là-haut et depuis ce qu'ils voyaient ils se voyaient déjà fatigués moi je voyais en bas et qu'est-ce que je voyais je voyais derrière moi je voyais en bas je voyais en bas et pourquoi je voyais en bas c'est parce que ça veut dire ah ah je suis presque je suis presque je suis presque arrivé mais ceux qui voient là-haut il dit oh là là c'est encore loin oh là là c'est encore loin mais là je suis loin d'en bas allez ça veut dire le satan tout ce qu'il veut le satan il veut que tu arrives un jour à dire c'est impossible c'est possible c'est possible si tu es humble tu es anave tu vois derrière toi tu peux arriver et je pensais c'est ça ce que là il ne voyait pas comment il monte il voyait derrière oh là là je suis encore je ne sais pas comment je suis encore loin allez mais lorsque tu vois vers là-haut oh là là c'est encore loin jusqu'à tu abandonnes mais lorsque tu vois d'en bas ça te pousse non non je vais te commencer allez je vais te commencer allez un petit pouce je viens te commencer allez je viens te commencer allez oh là là je vais arriver allez je vais arriver je vais arriver il fasse qu'on arrive il veut de nous et que il veut de nous que n'oublie pas une chose dans la vie c'est pareil regarder il faut faire dans la vie il faut arriver il faut arriver à faire la chose il faut faire et bien comme on dit tu vois l'émission que la Chine t'a donné tu te rappelles qu'il faut les faire et après il faut les faire sinon ah bien quand je vous protège je vous donne la santé par pour la Chine la Chine et la Chine la Chine la Chine la Chine Sous-titrage MFP.